Ah le chocolat, il n'a que des vertus, il est bon pour la peau, il aide à lutter contre la fatigue, contre le stress. Alors le manger, rien de plus simple. En revanche, le préparer, le cuisiner, et bien c'est tout un art dont Thierry va nous révéler les secrets dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Bonjour. Bonjour. Thierry, mon chocolatier du jour. Vous êtes dans le métier depuis plus de 20 ans, c'est ça ? Oui, environ. Et vous avez été primé, médaillé. Il y a eu quelques médailles, quelques prix, oui, à droite à gauche. Oh, soyez pas modeste, il y a eu des médailles. C'est par ici que ça va se passer, là, juste derrière ? Ça va être derrière, là, avec mes lutins de Noël. Vous allez tout m'apprendre ? Tout, je ne sais pas, mais... Ah, vous allez garder des secrets ? Une grande partie, oui. Je vais essayer de percer les secrets de Thierry. On passe dans l'atelier ? On y va. Donc là, on arrive chez les dames. Bonjour les dames. Qui mettent le chocolat en boîte, dont Dominique, mon associé, derrière, là-bas. Et en ce moment, il y a plein de dames, parce qu'il y a plein de boîtes, parce que c'est bientôt Noël ? Eh bien, voilà, parce qu'il y a plein de travail. Je suis sûr que Noël, nous... C'est le boulot. C'est le boulot aussi, quoi. Ah oui. C'est beaucoup le boulot. Mais c'est une fête de famille. Et puis c'est un moment fort dans l'année, quand même, au niveau professionnel. Mais finalement, le chocolat, on le mange quand c'est la fête. Et souvent, quand c'est la fête, on ne travaille pas. Mais toi, tu es obligé de travailler. Toi, c'est l'inverse. Exactement. Nous, c'est l'inverse, oui. Comme tout métier de bouche, d'ailleurs. On est obligé de s'adapter à ça. Mais c'est notre quotidien. Et ça, ce n'est pas difficile ? Non, parce qu'on est habitué. Est-ce que tous les matins, tu refais du nouveau chocolat pour qu'il soit travaillé toute la journée ? On ne fait pas du nouveau chocolat, mais on est obligé de le remettre en chauffe le soir, bien sûr, la veille au soir. Et le lendemain matin, pour commencer à travailler, il faut le régler. C'est ce qu'on appelle cristalliser le chocolat. C'est le remettre à bonne température ? Le remettre à bonne température. Passer de 45 à 27, 28 à 31, 32 degrés. Là, on a la température sur le LED. Il est à 32, à 32,7. Là, il est à bonne température. Et pour qu'il soit comme ça, il faut que toi, tu viennes ici à 7 heures du matin. Voilà. En gros, c'est ça. Tous les chocolatiers, à la base, ils travaillent avec les mêmes produits, les mêmes ingrédients. Qu'est-ce qui fait qu'un chocolat, on ne va le trouver que ici ? C'est la petite touche, le petit ingrédient secret que tu vas mettre en plus ? C'est quoi ? L'ingrédient secret, non, il n'y a pas de poudre de perlin-pin-pin. C'est la recette qui est bien équilibrée et c'est tout. Et après, nous, on axe beaucoup notre fabrication sur la personnalisation du chocolat. C'est un peu la marque de fabrique de l'entreprise. Moi, on en a une qui est rigolote ce matin. C'est les joyeuses fêtes à crappettes. Oh, c'est mignon ! Ah oui, on peut te faire écrire ce qu'on veut sur le chocolat ? Voilà, on peut écrire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire sur cette bouteille ? Ah, vous voyez, ça, c'est original. C'est une dame qui commande de Guadeloupe. Les petits jeux de Noël de Guadeloupe. Donc, c'est ce qu'on va écrire sur notre bouteille. Ça, c'est mon crayon. Est-ce que tu crois que je peux écrire « Joyeux Noël de Guadeloupe » ? Ah, pas sur la bouteille, par contre. Je ne vais pas prendre ce risque-là. Ce risque-là, je ne sais pas. Tu ne sais pas, si de toute façon, je suis super douée. Et ni toi ni moi ne le savons encore. Exactement, c'est vrai. Mais on va rigoler quand même. Déjà, tu essaieras de faire le cornet. C'est propre, c'est net, c'est sans bavure. Tu nettoies tout de suite après ? Il faut. Parce que le chocolat, c'est très salissant. Et si on laisse le chocolat s'installer, au bout d'un moment, on se fait déborder. Donc, il faut toujours tout nettoyer à la moindre tâche à côté. Ici, on a un peu une consigne, du moins. C'est de ne pas salir pour nettoyer le moins possible. Je fais pareil chez moi. Je ne prends pas de bouche, comme ça, je n'ai pas à laver la baignoire. Et tu n'as pas de gants ? Non. Non, parce que le travail du chocolat, c'est vraiment... C'est une sensation, quoi. Si on travaille avec des gants... Tu ne sens pas la matière. On ne sent pas la matière. Et en plus, vous voyez bien, travailler au cornet avec des gants... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du coup. Pour moi, le plus grand des plaisirs à travailler le chocolat, c'est le contact avec la matière. J'aime bien avoir les mains dedans. Faire des truffes, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Voir sensuel même. C'est très tactile comme métier. Hop, bien ronde. On est un peu stressé, là, non ? Tu ne te sens pas un peu stressé ? Non, parce que... Je ne sais pas, je me sens un peu stressé. Je pense qu'il me faut un remontant. C'est vrai que je n'avais pas mangé ce matin, moi, alors... Ça va mieux. Hop. Je vais te montrer comment on fabrique un cornet. On tourne. Et ça, ça va servir à toutes les ménagères qui font un peu de décoration. Pour décorer un gâteau, on fabrique un cornet. On le fait tenir en rabattant le haut à l'intérieur. Là. On tourne à l'intérieur. On bloque. Oh là 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 là. Ah, ce n'est pas si mal que ça. Là, tu vois ? Je pense que je peux me révéler dans ce métier. Ouais, pas mal du tout. Sauf que c'est un métier où on risque toujours de prendre 10 kilos dans la nez. Ça, c'est vrai. Tu te maintiens en forme, toi ? Tu fais du sport ? Oui, mais les dernières, j'en faisais huit de plus, alors... Pour travailler dans le chocolat, il faut aimer ça. C'est comme dans tout métier, d'ailleurs. Oui. Un boulanger, s'il n'aime pas le pain, non, il n'a rien à faire là. Un pâtissier, c'est pareil. Moi, le meilleur moment de l'année pour manger du chocolat, c'est en rentrant des vacances l'été. Parce qu'on a perdu un peu le goût. On est tellement habitués à manger. Et là, on retrouve des saveurs qu'on avait perdu un peu le reste de l'année, quoi. Et c'est vrai que c'est un moment de plaisir, comme un grand vin. C'est exactement la même chose. Il faut prendre le temps, il faut être en bonne disposition pour bien apprécier la chose. T'en manges beaucoup, toi, du chocolat ? J'en ai mangé beaucoup. J'en mange un petit peu moins, mais j'en mange tout le temps, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en chocolaterie, on a vraiment des recettes très précises. Ce n'est pas comme en cuisine où on met nos petits grains de sel, nos petits chocolateries. Il faut vraiment avoir un résultat similaire tout le temps. Donc quand c'est 100 grammes, ce n'est pas 105 grammes, ce n'est pas 110 grammes. C'est 100 grammes. Tu travailles sans thermomètre ? C'est à l'œil, c'est au toucher que tu sais si ton chocolat est prêt ? Oui, c'est l'expérience qui fait que c'est une des bases de la chocolaterie. C'est à la sensation. Et là, je suis sûr que mon chocolat est prêt. Quand les jeunes arrivent dans notre entreprise, ils me demandent souvent où sont les thermomètres. Ça te fait rire, toi. Oui, parce qu'on n'a pas de thermomètre. Tu prends souvent des apprentis ? On essaye d'en prendre régulièrement. C'est important pour toi de transmettre ? C'est important parce que les apprentis d'aujourd'hui, c'est les ouvriers de demain. C'est ceux qui vont prendre notre suite. C'est un métier où il y a du travail ? Oui, c'est un métier où il y a du travail. Mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans ce métier-là en ne voyant que l'aspect artistique du métier. Et c'est comme la pâtisserie. L'aspect artistique du métier, c'est 10% du métier. Et derrière, c'est du travail. Et derrière, c'est beaucoup de travail, beaucoup de production. Et ça, les jeunes ont du mal à s'y faire au départ. Ils veulent faire des belles pièces. Mais oui, mais avant de faire des belles pièces, il faut savoir travailler le chocolat. Et après, on fait des belles pièces. Toi, quand tu étais plus jeune, tu as souvent regardé ton patron faire des pièces en te disant « Un jour, peut-être, ce sera moi. » Bien sûr. Le premier travail que j'ai fait en rentrant d'apprentissage, c'était de frotter des moules avec un chiffon, nettoyer des moules. Alors qu'on voyait les gens à côté faire des jolis gâteaux, des jolis... On dit « Un jour, c'est moi qui ferai ça. » Au fur et à mesure, le patron délègue un petit peu et on fait un petit morceau de la petite pièce. On fait des toiles, on fait une belle étoile. Et au fur et à mesure, on arrive à faire des pièces un peu plus conséquentes. Mais il faut être patient. Il faut avoir beaucoup de patience. Hop. Alors je vais essayer de m'appliquer à faire le cornet parce que ce sera de ma faute si c'est mal écrit. Tu sais que si je rate, de toute façon, je trouverai le moyen de dire que c'est de ta faute. Il n'y a pas assez de chocolat ? Si, si, c'est ce qu'il prend. Attends, deux petites secondes. Ah, ben là, ça marche mieux avec du chocolat bien pris, bien pas pris, bien pris, bien... Je ne sais pas comment il faut dire. Tac ! Tac. Comment elle est ma plaque ? Pas vendable, mais pas mal. De toute façon, je comptais pas la vente, je comptais la manger. Voilà. Elle est comment ma plaque ? Pour un apprenti première année, c'est pas simple. Il y a encore du travail à faire. Si tu veux que je te demande comment faire un cornet, tu me dis... Allez, c'est parti. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir. Cyril ? Oui ? Ici, on m'a dit qu'elle était bien ma plaque. C'est vrai, t'as dit qu'elle était bien ? Bon, ben, elle est pas mal. On remplit totalement notre moule. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Oh ! Cochon ! Cochon ! Cochon ! Moi qui suis si propre d'habitude. T'as les mains froides ? Non. Si, ça va à peu près. Parce qu'il faut pas avoir les mains trop froides, ni trop chaudes. Ton chaude. Non, faut pas avoir les mains trop chaudes. Sinon, ça fond ? Sinon, on dérègle le chocolat. Ah, c'est technique, ça. Donc, tu prends la température de ta main avant de... Non, parce que généralement, moi je le prends comme ça, parce que je sais que j'ai les mains chaudes. D'accord. Si t'as les mains froides, tu peux le prendre comme ça. Donc, moi, je peux le prendre comme ça. Vas-y, tu peux le prendre comme ça. Ben, tu le remplis. Hop, c'est bon. Tire, tire, tire. Ouais. Oui, si tu veux. On le retourne. Et là, tu tapotes pour enlever le surplus. Allez, tu peux le re-remplir et le revider, celui-là. Il va pas me faire mal. Là, très bien. J'ai l'embauché à Pâques. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, on mange ce qui reste là. Non ? C'est pas ça que t'allais me proposer ? Il faut que tu se laver les mains aussi. Ou se laver les mains. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ça améliore de... We wish you a Merry Christmas. Happy New. Allez où la poubelle ? Là, là-bas. Fais attention à toi, Johan. Fais attention. Ouais. Et maintenant, chef ? Alors maintenant, c'est pareil, on a un jeu d'échecs à fabriquer. Chouette. Alors, pour faire des bons pions de jeu d'échecs, il faut avoir des moules. Ah oui ! Ben, c'est facile alors, si on a des moules. Oui. Ça, c'est ce que tu fais faire aux apprentis au début ? Tu leur fais nettoyer les moules ? Oui, les moules, oui. Et c'est sympa à faire des moulages quand on est un chocolatier, parce que c'est pas super créatif, il suffit de remplir le moule, en fait. C'est comme la robeuse, c'est exactement pareil. C'est un travail un peu répétitif, mais qui n'est pas désagréable. On change de chocolat toutes les heures, un peu. Ça change d'écho, ça... Moi, j'aimais bien. J'aimais bien enrober, j'aime bien, toujours. C'est bon ? Très bien. Il suffit juste de le passer en dessous, il ne faut pas faire le cochon. Parce que comme tu es parti... Ah oui ! Ce n'est pas mon genre de faire le cochon. Tu vas faire la blanche. Ça se verra moins sur ton beau pull rouge. C'est vrai qu'il est beau, mon pull. T'as remarqué ? C'est parti. C'est pas le cochon ? Non, on va essayer. Regarde, les bulles, les bulles, elles remontent à la surface. Toutes les bulles d'air. Et c'est là qu'on fait le cochon, généralement. J'arrive. Pas de problème, je cherchais le matériel. Toujours pour le stress. Mais bon, je suis où, Marie-Marie ? Bon, t'es prête ? Oui, 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 je suis prête. Et puis ça, en moins de 3 minutes. Bon, là, ça va être suffisant. Non, 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 non. Pas avec la maryse, malheureuse. Voilà. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ah oui, avec les doigts. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est tout ton carnet de recettes ? Oui, ça, c'est les secrets. C'est les secrets ? Oui, il ne faut pas le montrer, ça. Je te vole des années de travail si je pars avec ça. Oui, ça, c'est la mémoire de l'entreprise. Bon, maintenant, Alix. Oui, Thierry ? On va détailler du caramel. Avec un immense plaisir. Ah, oui, oui. Là, on va rigoler. Ah, pourquoi on va rigoler ? Parce que là, c'est la partie la plus physique du métier. Et alors, pour détailler, on a un petit appareil qu'on appelle une... Détailleuse. Guitare. D'accord. À trois, j'abaisse la guitare. Voilà. Et j'y mets toutes mes forces. Et voilà. Elle va pas y arriver, là. Si, c'est bon, on voit les cordes qui s'enfoncent. On mangeait du chocolat, il y a encore... Ah, là, là, là. C'est une ganache caramel. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. En fait, toi, t'es un vendeur de plaisir. C'est toujours associé au plaisir, le chocolat. Bien sûr. C'est... Oui, c'est même le seul facteur, c'est le plaisir. Les gens viennent pour essayer de se procurer une petite douceur. On n'est pas là pour nourrir les gens, on est là pour leur faire plaisir. C'est vrai. S'il fallait repartir 20 ans en arrière, c'est un métier que tu referais ? Ah, oui, oui, je repartirais là-dedans. Sans problème. Ah, oui, sans souci. Je l'aime, mon métier, oui. Bah, oui. Messieurs, dames, est-ce que vous avez goûté ? Oh, allez-y, on va goûter. Pas de problème. Merci. Merci, on va prendre la chocolat noir. Tenez, petite pièce. Vous venez voir le chef ? Oui, voilà. Vous avez des réclamations ? Non, non. N'hésitez pas, n'hésitez pas, sinon. Justement, il est là. On s'occupe déjà de vous ? Oui, oui, ça y est. Et vous, madame ? Eh bien, je vais vous servir. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, on va prendre la bannotrice, s'il vous plaît. Un petit valentin. Ce sera tout ? Alors, le chèque, vous le mettez à l'ordre de Alix, la noce. Elle va gagner de l'argent, elle-même. Voilà, surtout que vous ne vous trompez pas. C'est bien Alix. Tu sais, il faut arrondir les fins de mois. C'est la crise de Toulouse. C'est dur à télévendir ? Vous m'avez dit combien ? 25, 65, s'il vous plaît. Merci, à vous. Et joyeuses fêtes ! Oui, oui, c'est où, madame, c'est où ? Oui, oui, c'est où, madame, c'est où ? Fais la choré pour accueillir les gens. Non, je ne sais pas, c'est un peu du chocolat. Je vous frise un petit peu le côté. Ça, c'est cadeau, c'est pour moi. Merci. Ne dites pas, Thierry. Ah, je vous en mets deux. On les cache. Merci. Merci. Il est à quoi, le vôtre ? Très bon. On en prend combien ? Un kilo ? Deux kilos ? C'est les fêtes, il faut se faire plaisir. Tu passes combien d'heures par jour dans ton atelier ? Dix, douze heures. Ah oui. Entre dix et douze heures, oui. D'accord. Heureusement que ça sent bon. Et que c'est agréable. Tis. Et on laisse prendre. Il y a pour trois, quatre minutes. Et on va les enlever. Sur les grosses, t'en mets un peu plus. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon, elle est morte. Et tu retires celui du dessus. J'ai peur. Allez, vas-y. On va avoir peur. C'est pas grave, ça refondra. Si c'est pas beau. Non, 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 j'excepterai jamais qu'on le mette à refondre. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. T'as qui de jouer ? C'est à toi, là. Hop. J'ai qu'à bâtes. Non. Si. Thierry. Oui. J'ai une surprise. Faut dessiner. C'est pas mon fort, ça. Oh, t'es un artiste. Un artiste en chocolat, oui. Crayon ? Oui, crayon. Ah, tu veux dessiner avec le chocolat ? Ben oui, avec mon cornet. Tu viens presque aussi vite qu'avec un stylo. Alors raconte-moi un peu, il veut dire quoi, ce dessin ? Ben, ce dessin, pour moi, on a la tablette de chocolat. Qui nous rappelle tous notre enfance, notre chocolat râpé sur une tartine. La gourmandise, avec le petit miam. Et par derrière, cette tablette de chocolat, c'est tout le temps qu'il faut pour la fabrication avec nos outils. La palette, et puis la palette en bois aussi, la cuillère en bois, pour mélanger tous nos ingrédients. T'es un vrai artiste. Merci beaucoup, Thierry, pour cette bonne journée. Ben, je t'en prie. Je pense que je ne vais pas manger pendant 48 heures. Je vais faire une petite pause. Mais je te souhaite de très, très bonnes fêtes. Merci beaucoup. Et puis je repasserai de boire à Pâques. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt ! Bon, là, je crois qu'il est temps d'être raisonnable. Je quitte ce petit paradis, sinon c'est crise de foie assurée avant Noël. Je vous souhaite de très, très bonnes fêtes. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée avec de nouveaux épisodes de Dessine-moi un métier. Et mais en attendant, quand même... We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and I'll feed you here. Un peu sur ton film. Ah, ce serait dommage. Ce serait dommage. J'ai le droit, on m'a de même donné une cuillère. Je fais comme les pros, tu vois, j'en mets pas beaucoup. Ça fait plus pro, parce que si je mets une plaine cuillère, ça fera juste gourmande. Ce qui n'est pas mon cas. C'est bien, là. Ouais, c'est bien.